Son styliste, ses marques préférées Dans le dressing de Mélania Trump, près d'un an après l'investiture de son mari, Mélania Trump a vu son style vestimentaire évoluer. Si elle ne peut pas s'impliquer en tant que first lady, elle a tout de même décidé de s'entourer d'un styliste mais aussi de faire attention au créateur qu'elle choisit, Mélania Trump rompt avec la tradition des first lady. Elle préfère rester en retrait et ne pas s'investir politiquement comme l'avait fait avant elle Hillary Clinton ou encore Michelle Obama. Et cette prise de position, dans l'ombre de son mari et de sa belle-fille Ivanka, se traduit jusque dans le choix de ses vêtements. Mélania Trump ne voulait pas être une first lady. Donc elle n'en sera pas une. Les prises de parole en public, très peu pour elle. Les couloirs de la Maison Blanche, n'en parlons pas. Elle a reculé de 5 mois son installation à Washington. Et ce n'est pas vraiment un hasard. Mélania Trump aurait voulu garder son ancienne vie, qui lui convenait très bien. Dans le choix de ses vêtements, l'ancien mannequin a assurément opté pour des coupes moins que celles choisies auparavant sur les tapis rouges. Mais le style est le même. Mélania Trump est impeccable. Toujours. Pas une mèche ne dépasse, le maquillage est parfait. Elle ne brille pas. Elle sourit, tend des mains, fait bonjour à la foule. Son compte Instagram est devenu l'étendard du perfection hautement maîtrisé. On l'y voit parfaite, sans défaut, dans des postures qui la mettent toujours en valeur. C'est ainsi qu'elle choisit aussi ses tenues. Mais Mélania Trump en est consciente, elle doit se rompre à faire quelques efforts parce que le vêtement est aussi une forme de diplomatie. Résultat, si elle est en France, elle porte du Dior, comme en mai 2017, lors de sa rencontre avec le couple Macron. Si elle est en Belgique, du Maison Hulens. En Allemagne, du Gilles Sander. En Italie, du Dolce. Loin des tailleurs de Jackie Kennedy, ou des robes de petits créateurs inconnus de Michelle Obama, elle compose entre ses créateurs préférés et la nécessité d'honorer le pays dans lequel elle se rend. Lorsqu'elle est aux Etats-Unis, en majorité des créateurs américains, histoire d'honorer l'esthétisme d'outre-Atlantique. Dans son dressing, on trouve donc du Ralph Lauren, self-made man par excellence, du Michael Kors. Un peu de Dior pour ses déplacements en France. Et du Dolce. La nécessité d'un conseiller quelques jours avant l'investiture de son mari en janvier 2017, Mélania Trump avait du mal à trouver un créateur qui voudrait bien l'habiller. Un comble pour cet ancien mannequin, devenu la femme d'un des hommes les plus controversés aux Etats-Unis. Tom Ford ou encore Marc Jacobs ont déclaré publiquement qu'il refuserait de l'habiller. Alors Mélania Trump a demandé de l'aide à celui qui est désormais son styliste Hervé Pierre. Créateur français qui a travaillé pour de grandes maisons de couture comme Carolina Herrera ou Oscar de la Ranta et qui a surtout habillé d'autres premières dames comme Michelle Obama et Hillary Clinton. Un CV qui a attiré immédiatement la femme de l'homme d'affaires. C'est lui qui l'a alors guidé vers ce tailleur bleu pâle, très Jackie Kennedy. Look qu'elle a très vite laissé de côté pour se concentrer sur des coupes tout aussi classiques mais qui mettent davantage en valeur sa silhouette. En général, ses robes marquent sa taille souvent ceinturée. Hervé Pierre lui fait aussi son shopping dans des magasins comme Saxe et Bergdorf à New York. Parfois, il se déplace à Washington pour discuter de ses prochaines tenues. « Mais pas toujours, si je dois y aller, j'y vais mais si elle est dans la tour, à New York, NDLR, je peux y aller à pied. Et elle n'a pas besoin de moi tout le temps », a-t-il expliqué au New York Times. Mélania Trump a décidé de se payer ce styliste par elle-même, alors que son mari a officiellement engagé une maquilleuse et coiffeuse à plein temps à la Maison Blanche, comme le rapportent nos confrères de Politico. Sa manière à elle de conserver un peu de liberté dans une surmédiatisation oppressante. Parce qu'elle le sait, Mélania Trump est scrutée à tous les niveaux. Et une tenue peu clivée en un instant, on parle de tout. C'est toujours des conversations agréables et positives. J'essaie toujours de trouver quelque chose qui respecte le protocole, la religion ou le pays qu'elle visite, a-t-il confié au New York Post. Mais même avec autant de précautions, les erreurs peuvent arriver. Et l'épisode des escarpins noirs à talons de 12 cm porté pour rendre visite aux victimes de l'ouragan Harvey au Texas ne dira pas le contraire. Le magazine Vanity Fair a titre et sans concession, mais qui porte des escarpins à talons lors d'un ouragan, suite aux nombreuses critiques qui se sont amoncelées sur les réseaux sociaux, en août dernier. Une erreur comme une autre pour son styliste qui relativise, c'est très créatif de penser à la manière dont va être perçue la tenue. Et quand on décide, on divise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501